... Roland Dumas, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas ? Que peut-on dire d'une si longue vie ? C'est que je suis né à Limoges, vous le savez c'est au centre de la France, il y a quelques années maintenant, et j'ai fait toutes mes études au lycée Gué-Lussac de Limoges, j'y ai passé mon bac, j'ai eu une mention très bien, mais on a supprimé l'oral donc on a supprimé les mentions. Et je me suis inscrit tout de suite après à la faculté de droit de Lyon et aux sciences politiques. A l'époque, les sciences politiques étaient réfugiées à Lyon, c'était 1941-1942, et donc je me suis inscrit là-bas et je me suis expatrié de Limoges à Lyon, ce qui était un événement pour un petit garçon qui avait été élevé dans la campagne limousine et qui n'avait pas sorti beaucoup du foyer. Et puis alors après j'ai passé là-bas les premiers examens, et puis je me suis mêlé à la résistance, et en 1942 j'ai été arrêté, en 1942 j'insiste bien, parce que j'avais organisé sur l'Ordre de Londres une manifestation contre la venue de la Philharmonie qui devait séduire les auditeurs lyonnais. Et là, la police française et allemande n'était pas du tout de cet avis. Ils nous ont battraqué, je me suis fait arrêter, et j'ai été mis à l'époque, on ne passait pas beaucoup en jugement, je suis passé devant un petit triumvirat qui n'était pas sympathique, il y avait l'intendant de police, quand il a vu étudiant, enlevez-le ! Et on m'a mis au Fort Barreau, où j'étais interné, Fort Barreau qui est dans la vallée du Grésil-Vaudan, qui est un très bel endroit, très sauvage. Et puis là je me suis évadé, je trouvais que c'était inconfortable. Je me suis évadé, je me suis engagé dans la résistance en 1942, donc assez tôt, et puis je suis allé dans les Maquis, et puis on a eu un grand malheur dans notre famille, mon père a été fusillé par les Allemands le 26 mars, 44 tôt, l'anniversaire est dans quelques jours, et donc il a été arrêté le 24 mars et fusillé le 26. Donc j'ai essayé de savoir un peu ce qui s'était passé, je n'ai rien su, puisqu'on n'avait même pas accès à la tombe, et je n'ai revu son corps mutilé qu'à la libération. C'est moi qui ai reconnu le corps de mon père pour éviter à ma mère le souci d'y aller. Et puis alors après, la vie a repris son cours, j'ai fini par passer ma licence, je me suis inscrit au Sciences Po, j'étais majeur de Sciences Po, et puis voilà, je me suis inscrit au barreau, après avoir beaucoup hésité, je ne sais pas que je choisirais. Et le reste, c'est la vie qui me l'a porté. Avant d'aborder votre analyse des postes prestigieux que vous avez connus, qu'avez-vous pensé de la récente polémique à propos de votre entretien avec Jean-Jacques Bourdin ? Écoutez, ce n'était pas un entretien comme celui que nous avons, ou que nous allons avoir, du moins j'espère. C'est d'abord un malentendu, parce que, voilà, comment les choses se sont décidées. J'ai écrit un livre à la fin de l'année, c'est le 15e que j'ai écrit, qui est intitulé « Le titre vous dira suffisamment ce que signifie ». C'était politiquement incorrect, considéré qu'arrivée à mon âge, s'il y avait des choses à dire, il fallait les dire maintenant. Et donc, politiquement incorrect, mais c'était sur la politique générale, c'est-à-dire les aventures, le passage au ministère, le conseil constitutionnel, tous ces postes que j'ai occupés. Mais il n'était pas du tout question d'autres problèmes. Et puis, sans préavis et sans préalable, l'interlocuteur, dont vous venez de rappeler le nom, un jour, en cours d'entretien, me dit « Et le Premier ministre ? » « Le Premier ministre, c'est le Premier ministre. » « Non, mais ce n'est pas votre tasse de thé, » me dit-il. Et puis la conversation a commencé là-dessus, sur le sujet que vous évoquez. Et d'une phrase à l'autre, c'est lui qui parle, l'inverse de vous. C'est lui qui parle et qui me dit « Bon, alors vous considérez que c'est un Premier ministre ? » Je dis « Non, écoutez, je ne suis pas d'accord sur sa politique étrangère. » Je résume d'un mot, je lui dis « Je ne pense pas qu'il faille traiter la Russie comme on la traite dans cette politique étrangère. » « Ah bon, alors vous considérez quoi ? » Et il a enchaîné là-dessus, sur la phrase qui a fait rebondir et qui a rebondi dans la presse. « Vous considérez que, à peu près, monsieur, j'ai oublié le nom, monsieur, l'interlocuteur. » « Bourdin. » Bourdin, c'est ça, qui est spécialiste. J'avais remarqué qu'il avait déjà un petit côté, comment dirais-je, un peu macho, vous voyez, qui prend les choses en bras le corps. Et c'est là qu'il me dit « Vous considérez quoi qu'il est sous influence ? » Je dis « Oui, quelle influence ? » Je dis « Sous l'influence de sa femme. » « Ah oui, sa femme, dit-il, c'est lui qui prononce la phrase, sa femme qui est israélienne. » Je dis « On peut le dire comme ça. » Car à partir de ce moment-là, j'avais compris que le piège était tendu contre moi. Et donc, je me suis un peu méfié et quand je lui ai dit cette phrase, on peut le dire comme ça, c'est-à-dire « C'est vous qui le dites, c'est pas moi. » C'est vous qui le dites. Et puis, les choses sont enchaînées, se sont envalées, puisque vous savez le tohu-bouhu qu'il y a eu à ce propos. Vous avez d'ailleurs renvoyé un peu dans leur corde ceux qui vous demandaient des excuses. Oui, devant des excuses, j'ai dit « Mais pourquoi ? Pourquoi des excuses ? C'est pas moi qui ai dit des choses. Si des choses sont désagréables, c'est pas moi qui les ai dites. » Alors, bon, et puis c'est resté comme ça. Je dois dire que les choses se sont apaisées d'elles-mêmes. Bon, il y a eu quelques lumières-lues qui ont trouvé bon de rajouter des choses en me traitant d'antisémite. Bon, j'ai commencé par vous dire ce qu'avait été mon passé jeune pour que ce sujet soit épuisé entre nous. Vous avez connu une très longue amitié avec François Mitterrand. Quel a été le ressort fondamental de cette durable complicité sur beaucoup de plans, je crois ? C'était l'estime, l'amitié profonde, l'admiration, quelque chose qui fait que vous avez considéré que cet être était unique ? Tout ce que vous venez de dire est exact. Il faut replacer ça dans le temps. J'ai connu François Mitterrand de façon très épisodique à la Libération. Moi, je faisais, je régularisais des papiers et j'avais rendez-vous dans ce quartier, ici, la rue de l'Echelle, avec Claude Bourdet qui était le liquidateur du Région d'Appe auquel j'appartenais et donc je cherchais à le voir. Et sortait de ce lieu, François Mitterrand, on s'est serré la main, on ne se connaissait pas. La légende a couru que c'était lui qui m'avait fait libérer, tout ça est inexact. On était dans des réseaux séparés et donc je l'ai connu à cette occasion. Et bon, on a pris rendez-vous, je l'ai vu, il y avait un petit bureau sur les Champs-Elysées, le bureau de Radio Paris qui avait été confisqué par les résistants. Et donc, notre amitié est née là. Et puis, j'avais toujours eu l'envie de faire de la politique. Tout jeune, c'était un vaccin qui m'avait été inoculé. Et donc, j'allais comme ça dans toutes les séances, je me souviens notamment qu'avant la guerre, mon père m'avait amené à la Chambre des députés, qui est aujourd'hui l'Assemblée nationale, l'Assemblée des députés parce qu'il y avait eu l'intervention de Léon Blum. J'avais une admiration sans borne pour Léon Blum, mon père aussi, le grand-père aussi. Et donc, je me souviens de cette scène, on était dans les tribunes, mon père me disait, tu vois, Léon Blum, c'est le monsieur qui est là-bas, à la gauche. Très bien. Et donc, toujours, j'étais comme ça. Et quand, dans les fins de banquets ou les fins de fêtes de famille, on me disait, Roland, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Et je disais avec une insolence de jeune homme, je veux être président de la République. Alors, tout le monde riait à table et ça m'énervait. Et je me souviens que j'avais dit, est-ce que vous imaginez, parce que je vous passez aux amis qui étaient là, est-ce que vous imaginez, comment ça veut dire, Cotty, non pas Cotty, le président de l'époque, qui était président de la Troisième République, si on en va me revenir, il savait qu'il serait président de la République un jour. Évidemment, on trouvait cette réponse intelligente, un peu abusivement, et ça calmait les rires. Donc, j'ai toujours côtoyé la politique. Mon père lui-même était engagé, il était socialiste, syndicaliste. J'avais 4-5 ans, mais je m'en souviens, je m'en souviens vraiment. Mon père était secrétaire de son syndicat des contributions indirectes, des finances. Et il avait transmis un ordre de grève, sa centrale syndicale, transmis pour l'exécuter à Limoges. Il avait été rappelé alors, il est passé devant le conseil de discipline, il a eu une sanction parce qu'il avait simplement transmis l'ordre de grève. On s'aperçoit que les choses ont bien changé depuis, heureusement. Donc, j'ai été bercé dans ce bain de politique comme ça. Et ma rencontre avec Mitterrand m'a fait développer ce côté. Et en 1956, j'ai été candidat pour la première fois en Vienne, à la députation, j'ai fait une liste de briques et de brocs, c'était le scrutin de liste départementale. Et donc, j'ai été élu. J'ai fait la surprise de tout le monde, j'ai fait un siège. Et donc, notre amitié s'est réanimée avec ce succès. Et je me rappelle, j'étais dans la nuit, chez moi, à Limoges, quand le téléphone a sonné, on me dit, on ne veut pas ce François Mitterrand. C'était un premier contact important. J'étais le seul élu de France, du patrimoine national. Et de là où allait. J'avais fait ma campagne contre, il faut dire, la SFIO de l'époque, parce que la SFIO était pour le réarmement allemand, et j'étais contre pour les raisons que vous comprenez. Et donc, il m'a reçu. Et là, il m'a pris sous son aile, à ce moment-là. C'était donc le 2 janvier 1956. Voilà comment a démarré vraiment notre vie politique commune. Avez-vous jamais eu avec lui des accords éthiques, humains, politiques ? Ah si, j'ai un élu politique. Politique, surtout lorsque s'est posée, beaucoup plus tard, la guerre d'Algérie. Et qu'il a fallu choisir. Et que nous avons été embarqués, je dis nous, les socialistes, dans le sillage du gouvernement de Guy Mollet, ce qui n'était pas du tout ma tasse de thé, puisque j'étais pour la négociation, j'étais plutôt pour Mendes France. Vous voyez, à peu près, du reste, j'étais assis à l'Assemblée nationale, tout jeune, entre Mendes France et Bidon. C'est un bon parrainage. Et donc c'est à partir de là que ma position s'est affirmée sur le plan politique et elle va se confirmer tout au long des années qui vont s'écouler. Avez-vous jamais douté du socialisme de François Mitterrand ? Excusez-moi. Pardon. Avez-vous jamais douté de l'authenticité du socialisme de François Mitterrand ? C'est une question délicate parce que je connaissais son histoire. Et qu'il me disait à chaque fois, ben voilà, j'ai choisi un peu tard, mais ma vocation c'est maintenant le socialisme. Et notamment, à la fin de 1956-57, lorsque de Gaulle a prononcé la dissolution, je m'étais cassé une jambe au ski. Et donc on a été en vacances, mis en vacances par le général de Gaulle. J'étais dans une clinique amusante de Paris. Mitterrand avait été, lui aussi, a vu son mandat liquidé, et moi aussi. Et donc il venait me voir deux fois par semaine à la clinique. Alors il y en avait un qui venait le mardi, l'autre venait le mardi, l'un c'était Mitterrand, c'était Béadès-France, et l'autre c'était Mitterrand. Et je me souviens très bien, mais très très bien, et je regrette de ne pas l'avoir regardé que pendant nos entretiens, qui étaient intéressants, mais enfin qui étaient quand même limités à l'époque, parce qu'on n'avait pas d'activité publique. Il a dessiné devant moi, sur un petit papier, ce qu'il allait faire pour refaire la gauche. Alors c'était très simple. Il m'a expliqué que nous étions un petit groupe d'hommes, quelques-uns, dans lesquels il avait la gentillesse de me ranger, et qu'à partir de là, on allait conquérir un cercle plus grand, qu'il faudra contrôler, puis un cercle plus grand, et qu'on prendra la main forte dans la gauche. Et que c'est comme ça qu'on conquérera le pouvoir. Et si vous voulez bien être attentif, comme vous l'êtes, à cet aspect, vous constaterez que c'est ce qu'il a fait. Autrement dit, il avait déjà dans son cerveau, on a dit qu'il ne savait pas où il allait, c'est pas vrai, mais il savait au contraire où il allait. Et je regrette, je vous l'ai dit, de n'avoir pas eu la politesse de prendre le papier et de garder à titre de souvenir, parce que c'est superveilleux. Avez-vous jamais été gêné par les reproches qu'on a fait à François Mitterrand, Lafrancisse, que Bousquet, tout ce courage rétrospectif de beaucoup qui l'ont accablé ? Je ne dirais pas que j'ai été gêné, mais vous savez, j'ai connu une vie qui est ce qu'elle est maintenant. Et je l'ai connue à ses débuts, dans le malheur, puisque c'était mon père qui était résistant, qui était fusillé. Donc, j'en avais entendu de toutes sortes. Mais aussi rude, aussi dur, pas tellement. Surtout que c'était fait avec insistance et avec beaucoup de malice. Il a apporté la Francisque. Alors, on avait vous expliqué que c'était un stratagème pour pouvoir voyager dans les trains, et savoir ce qui est possible. Mais pour ce qui est de Bousquet, je lui ai carrément posé la question, un jour. Et il m'a répondu... Je vous raconterai après ce que j'ai... Quand j'ai rencontré Bousquet, ce qui est autre chose. Mais donc, pour répondre à votre question, il m'a expliqué que Bousquet, il l'avait connu à Vichy. Par un ami commun qui était à son cabinet, le cabinet de François Vitterrand, et qui a servi d'intermédiaire. Et là, à cette époque, on ne savait pas qu'il avait été pour quelque chose dans la RAF du Vellivre. Mais, il était collaborateur. Évidemment, on a développé tout un chapitre qu'il a bien policé par la suite, comme vous le savez, comme on fait devant le tribunal, ou devant la cour d'assises. C'était... Mais oui, mais on ne savait pas tout ça. Moi, je savais de lui que c'était un préfet qui avait du mérite, du talent, et dont on disait, dont on disait, qu'il serait avec le temps très vite Premier ministre, qu'il avait une carrière toute tracée. La meilleure preuve, disait-il, c'est qu'il a été acquitté par le jury, il a eu une peine vraiment de principe par rapport aux sanctions qui existaient à l'époque. Donc, moi, je ne voyais aucun inconvénient à continuer la relation que j'avais avec lui. Mais, disait-il, à partir du moment où j'ai vu qu'il était pour quelque chose dans la rafle des Juifs, ma relation s'est distendue, forcément, avec lui. Mais, disait-il, moi, je gardais son amitié. Alors, l'impression que j'ai, l'impression que j'ai, c'est que, vous connaissez la carrière de Bousquet, il a été directeur de la Dépêche de Toulouse, à un moment donné, on raconte son amitié avec la femme du propriétaire, et Mitterrand était dans la carrière politique. Avoir un journal à sa disposition, surtout dans cette région, c'était quand même quelque chose de très utile. Et un jour, un jour, François Mitterrand me téléphone et me dit, faites-vous à midi, comme il avait l'habitude souvent de faire, je lui dis, écoutez, je n'ai rien. Bon, venez, je vais vous faire rencontrer quelqu'un. Très bien. Je passe le prendre et on va à la Banque de l'Indochine à Paris. Je ne savais pas qui était la Banque de l'Indochine, je l'ai su. Après. Et donc, on est en a déjeuné, là, avec Bousquet, lui, dans des très beaux bureaux de la Banque de l'Indochine, il y avait des boiseries partout, très bien. Et puis en sortant, Mitterrand me dit, comment l'avez-vous trouvé ? Alors, il m'avait déjà développé, tout ce que je viens de vous dire. Je lui dis, très antipathique. Très antipathique. Il était un peu comme ça, décideur, absolu, je pense que, etc. J'ai dit, non, mais il me dit, vous vous trompez. Alors, il a repris son discours, etc. C'était un... Il a rendu des services énormes à des gens. Il a... J'en ai eu la preuve, etc. Bon. Et moi, j'étais fortement hostile à Bousquet. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à partir du 26 mars 1944, quand mon père avait été fusillé, j'étais obligé de prendre une fausse identité, de me cacher un peu partout. J'étais chez un vieux professeur, à la Sorbonne, qui avait une chambre de bonne, qui me gardait, qui était un type formidable. Et... Un jour, j'allais à la bibliothèque de Sciences Po pour me chauffer. Et s'approche de moi un garçon, je me méfiais de tout le monde, qui me dit, mais je te vois là, tous les matins, tous les après-midi, qu'est-ce que tu fais ? Alors, je lui raconte une histoire, je ne sais plus laquelle. Et puis, la deuxième demande, troisième demande, j'ai fini par lui dire que je suis sans papier, sans papier officiel, j'ai eu des problèmes. Il me dit, pourquoi ce n'est pas difficile ? Je vais t'envoyer un garçon qui va t'arranger ça, Bousquet. La première fois de ma vie que j'entendais le nom de Bousquet. C'était donc au mois de mai 1944, voilà. Et il me dit, voilà, il a téléphoné. Il n'était pas milicien, mais il avait cette relation, tu as rendez-vous demain matin à 9h à la préfecture de police. Je n'ai pas dormi de la nuit. Pas dormi de la nuit. Et le lendemain matin, je n'y suis pas allé. Mais j'avais gardé ce souvenir, parce que je m'étais dit, tu as rendez-vous, c'est le secrétaire général de la préfecture de police, il appuie sur le bouton, on t'arrête à la sortie, ça va, tu as déjà eu ton père, tu as tué, tu n'es pas la peine de... Et je n'y suis pas allé. Et j'avais cette idée, toujours, un petit peu bizarre, qui fait que j'avais un préjugé contre Bousquet. Mais ceci étant, je n'ai plus voulu le revoir après. Mitterrand m'avait invité un jour avec lui, chez lui. J'ai dit, écoutez donc, excusez-moi, je ne viendrai pas. Voilà le contact que j'ai eu, un peu bizarre avec cet individu Bousquet, pour lequel Mitterrand, je dois dire, avait une certaine, pas sympathie, mais il avait une certaine amitié. Et chacun sait depuis toujours que Mitterrand était un homme très fidèle en amitié. Si quelqu'un lui avait rendu service, il s'en souvenait. Diriez-vous qu'au fond, vous étiez prêt à tout pardonner à Mitterrand ? C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Et je me suis même posé la question sous la forme que vous venez de me la poser, en disant, est-ce que tu n'es pas trop faible ? Parce que le personnage était authentiquement très intéressant. Sa culture générale, sa façon d'être dans le contact humain, la façon dont il savait capter le sentiment, se montrait aimable. Je vais vous raconter une histoire. J'ai perdu ma mère bien après longtemps. Il était député. Il était sans autre mandat que celui de député, qui était pas mal, de la Nièvre. Et donc, on enterre, ma mère meurt, il venait la voir, du reste avant. Il se renseigne, j'ai déduit ça après auprès du préfet de la Oden, il faut savoir, quand avait lieu l'enterrement. L'enterrement était fixé un jour J, au petit soumettière de Louillard, où elle est toujours enterrée. Et 9h du matin, alors j'avais quelques amis, la famille qui était là, il y a un brouillard un peu, c'était pas très, ma mère était morte en octobre, je crois. Et donc, je regardais un peu les gens, et tout d'un coup, je vois arriver une voiture, dont un, qui cherchait sa route, qui avait allumé les phares. et je regarde et je reconnais Mitterrand. Il avait fait le voyage au volant lui-même, il n'y avait pas de chauffeur, entre la Nièvre et Limoges pour être là à l'enterrement de ma mère, pour manifester son amitié. Vous voyez, c'était des choses dont il était capable, sans rien dire, sans forfanterie, et qui illustrait très bien et en toute simplicité. Vous avez été donc très proche sur le plan politique de François Mitterrand, vous avez été ministre. Est-ce que, par moment, je dirais, le rapport un petit peu souple qu'entretenait le président Mitterrand avec la morale publique vous a perturbé ou pas du tout ? Jamais ? Non, je dois dire d'abord parce que je trouvais ça un peu gnan-gnan. Après tout, il avait sa morale, c'est vrai, que je n'avais pas moi-même. Je suis laïque, comme ça, j'ai été élevé comme ça. Je me pose toujours la question du rapport avec l'inconnu. Bon, mais je savais ce qu'il était, je savais comment il se comportait. Il a pris du reste des distances avec cette morale. Quand il était très malade, je le voyais régulièrement, toutes les semaines, j'allais le voir, là-bas, l'appartement que la République lui avait donné, etc. Et un jour, il souffrait terriblement, il a terriblement souffert de sa maladie. Et un jour, je me rappelle, je me dis, comment ça va ? Il m'a dit, je ne me gêne pas avec vous, je reste dans mon lit, je vous reçois là. j'étais assis ou quoi ? Et il m'a dit, vous savez, alors on a beaucoup parlé de l'existence de Dieu, de la morale, des élections, c'était un tout venant. Et, m'a dit-il, je sais que vous faites de la peine parce que je souffre beaucoup, mais ne vous en faites pas au-delà de ce qui est convenu. je me suis fait ma philosophie. Ce qui, pour quelqu'un qui avait une instruction religieuse, une éducation religieuse très sérieuse, très profonde, avait, à mon avis, un sens. Et quand j'ai recoupé avec les visites, les gens qui venaient le voir, ses propos, etc., je ne crois pas me tromper. c'était quelqu'un qui avait emmagasiné dans son enfance tant de relations avec Dieu, avec ceux qui servaient Dieu, au moment de la querelle de l'école, quand je passais le prendre le matin, sa sœur, qui était dame de Bonalois qui était là, François, elle l'attendait depuis 5 heures du matin dans la cour de son hôtel particulier. François, souviens-toi de ton vieux curé. Alors, il disait, oui, ne t'inquiète pas, il disait, ne t'inquiète pas, mais il faut que je parte avec Roland, il y a le conseil des ministres, etc., allez, on voit, il a embrassé sa sœur. Je me suis dit, tout ça a recoupé, l'un derrière l'autre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au fond, il avait reçu, comme on reçoit, une instruction toute faite, c'est-à-dire, tu vas à la messe, tu vas au Vempre, tu dis, je ne sais pas très bien parce que je ne suis pas très familier de ce genre de choses, mais en même temps, il était tellement intelligent, persuadé, qu'il ne pouvait pas ne pas se poser la question, c'est-à-dire, mais enfin, est-ce que tout ça, ce n'est pas du fétichisme ou quelque chose de... Et quand il m'a dit, je me suis fait, on dit, ma philosophie, je me suis dit, ça veut dire qu'il a tout repassé en question et qu'il s'est orienté dans ce qui lui avait été enseigné, mais en le débarrassant de toutes ses friches, le diront. Mais plus concrètement, dans sa pratique présidentielle, est-ce que vous auriez dit qu'il était sensible à la force de l'état de droit ou qu'il était prêt à tout se permettre, lui, au fond ? C'est un peu les deux choses. Il était, par moments, quand il discutait, il disait, ça, c'est pas possible, le droit ne le permet pas, la loi ne le permet pas, mais en même temps, il disait, je suis titulaire, le pouvoir qui m'est donné par la Constitution est excessif. La phrase célèbre qu'il avait employée, tant que je serai là, la Constitution ne deviendra pas dangereuse, mais elle pourra le revenir après moi. Il n'était pas une contradiction intelligente près ? Non, non, il n'était pas, c'est vrai qu'il interprétait un peu comme ça à sa faveur, en sa faveur, enfin, dans l'interprétation qu'il donnait. Je ne dirais pas que c'était un satrape, ce n'était pas quelqu'un qui était fantaisiste au point de faire n'importe quoi, mais il s'adaptait, il s'adaptait merveilleusement dans les textes pour trouver les solutions qu'il convenait. Le plus bel exemple que j'ai connu avec lui, de ce que je suis en train de dire, c'est la façon dont il a réglé le problème de l'école. C'était un petit bijou. Il m'a appelé, j'étais ministre, j'étais secrétaire aux Affaires européennes et puis porte-parole du gouvernement et il m'a dit Roland, il faut qu'on arrange cette affaire, sinon, alors il faisait l'histoire depuis le 19ème siècle, on va à la guerre civile. C'est là où il l'avait inventé, c'est un peu sur mon idée, l'histoire du référendum sur le référendum. Faire la démonstration qu'aucune solution brutale n'était possible, aussi bien pour les laïcs d'un côté que pour les autres d'un autre côté. Donc à partir du moment où ce n'était pas possible, il fallait respecter ce qui existait, c'est-à-dire, bon, faire quelques assouplissements, mais garder les choses telles qu'elles étaient. Mais c'est un long parcours intellectuel. C'est quelque chose qui a mûri jour après jour dans son cerveau. La liberté dans son entourage, certains diraient sa cour, est-ce qu'elle était possible ou bien est-ce qu'on avait une majorité de serviles et d'obséquieux par rapport à lui ? Il y avait beaucoup d'obséquieux. Mais je me demande, moi je n'ai pas connu d'autres chefs d'État en dehors du général de Gaulle et encore j'étais très jeune, j'étais venu à Limoges saluer ma mère pour la mort de mon père et bon, et puis j'ai connu Pompidou, j'ai connu tous les autres après. Mais c'est avec lui que j'ai passé le plus de temps dans le service public. Donc c'est vrai qu'on pouvait se poser la question, dire, il prend des libertés, mais ça n'était jamais dans l'excès. C'était quelqu'un qui avait le sens de la mesure. La seule chose, c'est qu'il a évolué au point de vue politique. Il était quand même à l'extrême droite. Déjà quand il a fait sa première campagne électorale à Paris, c'était quelqu'un de droite. Et puis il a découvert avec, c'était la révolution de 1958, il a découvert, il a découvert le peuple. Je vais bien jusque-là, ça allait encore dire Loquant, mais je suis sûr que, parce que j'ai beaucoup vécu avec lui dans sa charente, dans sa maison, avec sa famille, j'ai connu toutes ses soeurs, ses frères, et c'était quelqu'un que Loquant méfie aujourd'hui de la droite raisonnable. Mais la droite, c'était quelqu'un, tout le monde allait à la messe, c'était la droite, quoi, classique, qui n'avait rien à voir avec le Front populaire, par exemple, qu'il avait connu dans sa vie de jeune homme. Donc, c'était ça, Bitterrand, il a fait ce transfert, mais en même temps, c'était une évolution dans les institutions. C'est-à-dire, il n'était pas du tout pour une dictature, sous quelle forme que ce soit. Il avait le sens de l'autorité, ça c'est évident. Mais, je répète, dans le cadre des institutions. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'étiez pas favorable à la politique étrangère d'aujourd'hui, au moins sur le plan de la relation avec la Russie. Est-ce que plus globalement, vous diriez que la gauche d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de Bitterrand ? Je pourrais le dire. Je pourrais le dire, et je pourrais le dire pas seulement comme ça pour répondre à une question, si sympathique soit-elle, mais simplement parce que je constate l'évolution. Je constate que c'est vrai que le monde évolue, c'est vrai que la France évolue dans ce monde qui évolue, mais qu'elle ne prend pas la bonne direction. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense quand on affiche les idées de gauche, les idées de progrès, disons, pour ne pas être claniste. Quand je vois les décisions qui sont prises, par exemple, il y a quelque chose que je rabâche depuis quelque temps, mais je ne suis pas bien entendu. C'est que, par exemple, le changement de pied intervenu sur la politique étrangère qui était exercée depuis le général de Gaulle, depuis l'arrivée au pouvoir, enfin de la droite puis de la gauche, tous les présidents de la République qui se sont succédés, et puis d'un seul coup de baguette magique, un jour, on décide qu'on va rejoindre le commandement intégré de l'OTAN. c'est quand même quelque chose qui est décisif. Ça, du reste, c'est très peu d'écho. Je constate que, c'est un proverbe ancien, mais qui est vrai, la politique étrangère n'intéresse pas tellement les Français, mais aujourd'hui, on vit sous la tutelle de l'OTAN. C'est-à-dire, on va prendre les armes demain pour aller pacifier une région du monde dans laquelle on n'a rien à faire. Donc, on est passé sous les fouches conduites de l'OTAN, comme ça. Et si vous remarquez, la décision qui avait été prise, je m'excuse un peu d'invorder ce sujet qui va peut-être vous lasser, mais quand on a fait les travaux, toutes les décisions que j'ai prises avec Kobatchev, avec l'accord de François Mitterrand, notamment pour abolir les pactes militaires, nous avons, les Russes ont aboli le pacte de Marseille, et puis, on a gardé l'OTAN. Et l'OTAN, on a même changé, modifié sa destination. C'est-à-dire, l'OTAN, c'était l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'était un traité de contre la guerre, de l'Atlantique Nord, au point de vue géographique, et maintenant, on s'en sert pour aller pacifier la Libye ou pour aller pacifier d'autres pays, ce qui n'a rien à voir avec l'OTAN. Et on est entrés dans ce système qui fait que nous sommes maintenant instrumentalisés, ce qui m'a fait dire l'autre jour dans l'entretien dont on a parlé, que je n'étais pas d'accord avec le Premier ministre parce que je ne voulais pas attaquer le bon avis au président de la République. Mais j'ai dit le Premier ministre, faites une politique étrangère que je ne la prouve pas, sur ce point notamment. en même temps, est-ce que la philosophie sociale-démocrate qu'affiche en tout cas le président de la République d'aujourd'hui, n'est pas proche de votre pensée profonde ? Oui, c'est vrai. Je trouve qu'on a été injustes avec la social-démocratie. Quels sont les pays où elle a été vraiment mise en œuvre ? Ce sont les pays landiques. La Suède, la Norvège, le Danemark, on en est très loin aujourd'hui. Très, très loin. On est engagé, au contraire, non pas sur le plan social, comme le veut la social-démocratie, mais dans des entreprises qui sont belliqueuses, ce que je viens de dire. Remarquez ce qui se passe dans le monde, on est sur tous les terrains de guerre pour le moment. Alors bon, ça n'a pas si l'aperçu comme si ça allait de soi. Et c'est pour ça que je me disais au cours de cet entretien, non, je n'approuve pas la politique du Premier ministre, pour ces raisons-là. On a bifurqué vers quelque chose. Mais ce n'est pas la première fois que je prends une position un peu en marge. J'ai été dans la résistance. Bon, comme ça, l'instinct m'a fait conduire dans une forteresse. Et puis à la libération, j'étais quand même là. Ce n'était pas facile, en 1942, d'être du côté des résistants. Vous savez, je me rappelle quand on portait des documents, pas de nous faire croire qu'on portait des bombes, c'est pas vrai. En 1942, on portait des slogans, des journaux, des trucs. Et puis après, où est-ce que j'ai marqué ma vie, y compris ma vie professionnelle d'avocat ? C'est la guerre d'Algérie. Donc, j'ai pris à chaque fois dans les deux grandes épreuves de la vie de notre génération, d'abord la résistance à la guerre, et ensuite la décolonisation, j'ai pris des positions très audacieuses qui me valent quelquefois de recevoir des coûts. Mais, je constate qu'à chaque fois, c'était la bonne décision. Qu'est-ce qui fait que, justement, alors que vous indiquez avoir pris des positions parfois dures, difficiles, vous passiez pour un homme urbain, complaisant, c'est votre extrême courtoisie, c'est votre capacité de dialogue, qu'est-ce qui fait qu'on ne sent pas... Je crois que c'est mon naturel. C'est votre naturel. C'est le naturel, je vais vous dire pourquoi, parce que, à partir du jour où à 20 ans, j'ai perdu mon père, il a fallu que j'aille reconnaître le corps pour le sortir de la terre parce qu'il n'avait même pas du bois tous les maîtres. C'était comme ça, ils avaient requis des gens du village, à Branteau, en Tordogne, et ils les avaient mis dans la terre même. Et j'ai pu reconnaître le corps de mon père, parce que ça se passait six mois après l'exécution, quand même, parce que le type, en l'enterrant, avait coupé sa cravate, et la vie de côté pour qu'on puisse reconnaître ce que j'ai fait, la partie de la cravate qui était coupée coïncidait avec celle qui restait, donc il n'y avait pas de doute, c'était bien le corps. Et donc, je pars de l'idée qu'on peut dire des choses importantes, des choses sérieuses, des choses auxquelles on croit, sans être insolent. Au contraire, même, qu'est-ce qu'il faut ? C'est séduire, c'est transformer les êtres, les cerveaux des êtres, pour faire admettre ceux qui ne pensent pas, comme vous, mais essayer de les faire changer d'avis. à quoi ça sert de se jeter sur les murs et crier et d'être insolent ? Et alors, bon, j'ai tout relativisé à partir du moment où mon père a été busillé, je me suis posé la question en disant est-ce que c'est ça la vie ? Avez-vous jamais eu dans votre vie intellectuelle et politique des hostilités irréductibles ? Des irréductibles, c'est-à-dire des ennemis absolus ou non ? Ah oui, oui, nous sommes de la même maison, c'est l'avocat général. Vous savez quelle est la tâche que l'on donne aux jeunes avocats, de plaider d'office à la libération. Moi, j'ai été escrobarreau en 49, il y avait encore beaucoup de procès et une fois, le bâtonnier m'a désigné pour quelqu'un qui était vraiment noir noir. Je suis allé le trouver en disant « Parlez-moi ça, je ne le défendrai mal. » C'est le seul moment où je me suis dérobé pour une raison que je considérais comme noble. Mais pour répondre à votre question, c'est la seule occasion que j'ai eue de me retirer des choses. Je me souviens avoir lu une réponse que vous aviez faite il y a quelque temps qui allait dans ce sens-là où vous lui disiez « Mais au fond, pourquoi détester alors que je peux dialoguer et convaincre éventuellement l'autre ? » Oui, c'est un peu bien résumé. Si j'ai usé de cette formule, je suis heureux que vous l'ayez remarqué. C'est un peu ça. Mais alors, si vous voulez, pour me résumer les choses, je dirais que c'était à la fois un sentiment profond que c'était la ligne de conduite. Comme je le disais avec Mendès, par exemple, pour la guerre d'Algérie, j'avais été tout à fait pour lui. Et un peu, une petite brouille avec Mitterrand qui me disait « Alors, vous avez encore voté contre le gouvernement ? » Je disais « Monsieur le Président, quand le gouvernement en changera sa politique, je voterai pour lui. » Et Mendès m'a prouvé. Tout le reste, ils avaient quand même des points de vue différents à l'époque. C'était le moins. Alors, c'est vrai ce que vous dites et aussi, je dirais, comment dire ça, le phénomène, enfin, le fait que j'ai eu cet événement si tragique dans ma vie, m'a fait comprendre que tout ça était relatif. Vous avez des gens qui montent sur les tribunes, qui proclament, qui disent, etc., ou qui crient. Ce n'est pas ça. Je préfère reprendre la formule que j'ai utilisée et que vous avez eu la bonté de me rappeler. Dans les postes prestigieux que vous avez occupés, je l'ai ministre, bien sûr, président du Conseil constitutionnel, est-ce que vous diriez qu'un en particulier vous a marqué pour le meilleur ou pour le pire ? Ce qui m'a marqué est ce qui a posé de gros problèmes pour moi. Ça en revient toujours là. C'est lorsque François Mitterrand, au cours d'un voyage en Yougoslavie, m'a fait venir le matin au petit déjeuner et puis m'a dit « Non, non, je vais vous aller entrer dans le gouvernement. » Bon, c'est M. le Président, je vous en remercie. Alors, c'était de la pagaille à l'Europe. Bon, Mme Thatcher était fâchée, avait quitté Athènes. C'était le dernier conseil, furieux. « On m'a fait venir pour fixer le prix de la tomate, » disait-elle, ce qui n'était évidemment pas très plus glorieux. « Je vais vous nommer, me dit-il, comme ministre des Affaires européennes. » « Oui, vous avez parlé des langues européennes, ça vous ira comme un gant, prenez tout ça. » C'était vraiment un arbre de difficulté. « Prenez tout ça comme un dossier d'avocat, vous réussirez. » C'était du reste un bon compliment pour la profession. Très bien. Et Mitterrand a vu dans mon regard qu'il se passait quelque chose. Ce quelque chose, c'était, en un éclair, je vais être obligé de discuter avec les Allemands alors que j'avais déjà été élu dans une... J'étais l'avocat d'Oradou, le député d'Oradou-sur-Glane, plus mon père. Et là, il a fait, il a pris carrément les choses. Il me dit, « Roland, je sais ce que vous avez souffert. Je sais ce que ça vous a coûté, mais je vous demande de le faire. » C'était vraiment d'homme à homme. Et il m'a dit, « Vous ferez ça très bien, c'est pas ça qui m'inquiète. Mais dites-vous bien que ce que vous pensez, vous pouvez le mettre au service de ce que je pense. » c'est-à-dire la réconciliation, faire l'Europe, organiser qu'il n'y ait plus de guerre. C'était ça, quoi. C'est qu'il reste quelque chose que j'ai utilisé très souvent. Je me souviens, j'ai un petit beau de Giscard d'Estaing, où on avait un débat à l'Assemblée, et il m'a mis, « Bravo, etc. je pense à vous, je pense à votre père. » Il était ministre des Finances à l'époque. Il n'a pas voté mon budget pour autant. Mais enfin, c'était quand même ça. Et l'idée, et le discours de Mitterrand ce matin-là, pourtant il était fatigué déjà en Yougoslavie, a pesé sur moi. Quand j'évoquais le pire, je pensais par exemple au procès qu'on vous a fait lorsque vous étiez président du Conseil constitutionnel, est-ce que vous avez admis la légitimité de certaines attaques ou pas du tout ? La légitimité de ? De certaines attaques contre vous, notamment à propos des comptes, de la validation de certains. Ah oui ! Qu'est-ce que je pensais que vous alliez me parler de cette période-là qui m'était apparue peut-être comme la plus éprouvante pour vous ? Oui, cette période a été, il faut se mettre à la place quand même, de jeune homme que j'étais. En même temps, c'est pas... elle n'est pas mûre encore. Et puis, il faut dire que j'avais une attache très particulière, très forte avec mon père. Donc, tout ça, ça a été déchiré, déchiré, le mot, pas brisé, déchiré, déchiré. Et donc, non, les attaques qui sont venues au Conseil constitutionnel, elles étaient de pure politique. peut-être connaissez-vous le fond des choses, on va les connaître puisque maintenant, on approche de la date où les archives vont être prêtes. La question était de savoir si les comptes de M. Chirac et, par votre conséquence, ceux de M. Balladur, pouvaient être admis, alors qu'il y avait quand même des irégularités qui méritaient une autre appréciation. là aussi, j'ai eu un cas de conscience, c'est que stricto sensu, dans les textes, j'aurais dû pousser le Conseil à annuler. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait et j'ai pris sur moi, vraiment. C'était tout à fait au début où je présidais le Conseil. Je m'étais dit, au fond, on va donner un sacré travail. Bon, d'entrée de jeu, ce n'était pas glorieux. Mais je me suis dit, le texte est quelque chose. La meilleure preuve, c'est que ce n'est pas nous qui comptons, ce n'étaient pas les neuf membres du Conseil constitutionnel qui ont compté les bulletins et qui les faisaient bons ou mauvais. On désignait des magistrats de la Cour des Comptes, de l'Inspection des Finances, des magistrats de l'Ordre Judiciaire pour examiner, interroger les gens, etc. Et c'est eux qui faisaient un rapport et ceci qui va, ceci qui ne va pas. Et ce qui est vrai, c'est qu'au bout du premier examen, le premier tour, j'ai convoqué le Conseil, on délibérait presque tous les jours là-dessus. Et puis, j'ai laissé venir le débat. Vous voyez, il y avait des gens qui étaient butés, qui étaient, bon, c'était pour, c'était contre. Et je suis arrivé au bout de ma réflexion en disant, le cas est très spécial, pourquoi ? Parce que tous les autres qui étaient là avant et qui sont venus après, comme Sarkozy, ils n'avaient pas été élus. Ils étaient battus par le peuple. Donc, les comptes n'étaient pas conformes, donc c'était assez facile. Mais Jacques Chirac venait d'être élu. Et je me suis dit, si on laisse aller l'interprétation courte, celle qui consistait à dire, bon, ben écoutez, on passerait. Qu'est-ce que j'exposais ? J'exposais un politique de premier plan, qui était président de la République par la volonté du peuple. Aller dans les conférences internationales et supporter tous les ricanements du Russe et d'Américain. Et donc, j'ai essayé d'interpréter le texte tel qu'il était. Le Conseil constitutionnel déclare, plus exactement, mais c'est cette heure de grandeur en disant, au fond, on a un pouvoir. Ce n'est pas simplement un pouvoir de comptable. Le pouvoir de comptable, ce sont les autres qui comptent. Mais nous avons un pouvoir souverain qui est, nous déclarons, comme quand les décisions des cours d'assises que vous connaissez bien, on n'a pas besoin de motiver. L'intime conviction. Et moi, je suis arrivé à la conclusion que j'ai exposé au Conseil constitutionnel très librement. Il y a eu un débat très long, très dur, très difficile. Et puis, tout le monde s'est rallié à ma position. Voilà un peu l'histoire de ces décisions du Conseil constitutionnel. Alors, bon, ça reste dans les annales. quand on me dit, oui, mais ça va servir de référence. Non, le Conseil constitutionnel est souverain. C'est dans le texte lui-même. Il décide souverainement. Donc, dans sa souveraineté, il peut décider que, compte tenu des aspects particuliers, il y a lieu de... Voilà. C'est un petit peu l'explication que je peux donner aujourd'hui. Vous avez été un grand avocat, Roland Dumas, et au fond, est-ce que la parole, l'éloquence, ont beaucoup évolué au fil des années ? Et est-ce que François Mitterrand est l'orateur le plus politique, le plus impressionnant que vous ayez entendu dans votre existence ? Ça dépend. Si c'est dans le cadre de l'activité judiciaire, je ne dirais pas que c'est le plus entreprenant, le plus impressionnant. Vous avez connu vous-même, encore que vous soyez beaucoup plus jeune que la génération dont je vais parler, vous avez connu les grands ténors des Assises. J'ai entendu Boron Jafferi, par exemple, j'ai plaidé avec lui, j'étais tout seul de stagiaire, c'était impressionnant. J'ai entendu les autres qui étaient plus politiques, Tixi Vignancourt ou celui de droite également, qui s'était distingue. Ils ont dit. Bon, c'était des talents très forts, très nourris et qui ont marqué d'autres générations. Ou alors dans un autre style, peut-être l'avez-vous connu, Boris Garçon était quelque chose de... Mais c'était des prototypes, c'était des personnalités fortes. Dans une période où le style permettait l'épanouissement de ces gens. C'est-à-dire, ils avaient un talent mais qui n'était pas un talent de donneur de leçons en foire. C'était des gens qui travaillaient, qui avaient un don particulier. Et puis, petit à petit, le style a disparu quand il m'arrivait il n'y a pas très longtemps encore d'entrer dans une salle d'audience et que vous entendiez le premier président dire, écoutez, alors, le tribunal a vu vos conclusions, il n'y a qu'un point qui nous intéresse, c'est le point numéro 3, en 10 minutes, ça vous ira. on se dit, c'était quand même fermé à la source, ce qui était un talent, bon, après tout, c'était comme ça. Alors, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps et c'est un peu la leçon qu'on peut tirer de la vie dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire, on n'a plus le temps. Et sur le plan politique, la parole politique. C'est-à-dire, tout ça s'est modifié mais c'est l'évolution des choses, il ne faut pas non plus être nostalgique au point de dire c'était mieux de bon temps ou c'est-à-dire, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, est-ce que ça changera ? Peut-être, je ne sais pas. Juste une question avant les dernières, malheureusement. Quand vous considérez votre relation, j'allais dire, pittoresque, picaresque avec Jacques Vergès dans les dernières années, vous la regrettez ou vous vous êtes beaucoup amusé ? Je ne la regrette pas mais il faut que vous sachiez que je suis passé par des hauts et des bas dans les relations avec Vergès. Nous nous sommes connus au premier grand procès sur la guerre d'Algérie, qui était le procès Jansson où il était l'avocat du groupe des avocats algériens et moi j'étais l'avocat du groupe français qui aidait les Algériens, c'est-à-dire ceux qui transportaient de l'argent, qui transportaient des gens, trouver des abris, etc. Et donc nous avons eu un incident qui nous a imposé au cours du procès qui a marqué un peu nos relations mais c'était un petit peu aussi... Vergès avait beaucoup de talent. Bon. C'était quelque chose qui traduisait une position politique. c'est-à-dire que les Algériens voulaient récupérer la totalité du procès et nous mettre un peu comme des chiens de garde mais sans autre. Il a fallu, à tel point que je me suis déplacé en plein procès pour aller en trouver Jansson en Allemagne pour lui dire écoute, il faut trancher, c'est un problème politique. Il faut que tu convoques le... ça s'appelait, je ne sais plus comment, le réseau algérien. Il a fait un déplacement alger, il les a revenus, il les a vus et ils ont tranché en ma faveur en disant non, on maintient ça comme ça parce que l'idée de Vergès c'était de tout récupérer. Et donc, il est revenu, on a réglé le problème si ça n'a pas empêché l'incident qui a eu lieu où on s'est fait suspendre tous les deux. Bon. Mais j'avais pour moi, derrière moi, l'appui politique du FLN. C'était bon. Et donc, on en était resté à ce... Après, il a bifurqué, il est devenu l'avocat du grand chef africain qui disait moi je fais ma carrière politique, je savais que de temps en temps il déviait, le président de la République qui avait la gentillesse de faire passer des rapports qui existaient sur lui, je ne lui disais rien mais si ça s'était aggravé, j'avais du sens pour lui. Et puis, un jour, il me téléphone quand j'ai eu mes premiers ennuis. Il m'a dit voilà, je voulais te téléphoner, te dire moi d'amitié. Et puis, là-dessus, moi je voyais beaucoup Kadhafi, je lui dis est-ce que vous connaissez Kadhafi ? Ou tu connais Kadhafi ? Il dit non, non, je n'ai jamais fait. J'ai dit je vais le voir la semaine prochaine, tu viens avec moi. Il est venu avec moi. Et donc, on a repris une relation qui avait cessé d'être parce que les circonstances ne se prêtaient plus. Mais on avait le souvenir quand même de notre relation. De temps en temps, quand on a donné la parole tous les deux dans un milieu, ils disaient Roland, il était socialiste. Alors, il a été ménagé par rapport à moi par le tribunal qui nous avait sanctionnés. C'était toujours des taquineries mais ça avait vraiment vidé le fond de notre querelle. Et à partir de là, je l'ai pris avec moi. Il avait beaucoup de difficultés d'argent à ce moment-là. Et il est venu deux ou trois affaires en Afrique et puis en Libye. Ne voyez pas la moindre impudence dans ces deux dernières questions. Quand vous considérez l'ensemble de votre vie, politique, personnelle, intime, judiciaire, malheureusement parfois, vous diriez que vous avez été un homme exemplaire, imparfait, à la hauteur de vos ambitions, méritant les procès qu'on vous a intentés ou au fond, vous êtes droit et fier dans vos bottes si j'ose reprendre. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux choses que vous mentionnez. Et donc, je calquerai ma réponse là-dessus. C'est vrai que j'ai une bonne conscience de ce que j'ai fait et de ce que je devais faire avec toutes les circonstances que vous avez parlé de ma vie. Quand même, vous parlez de mon père mais il n'y a pas eu que ça. Il n'y a eu ma mère, il y a eu mes enfants, il y a eu mes frères et soeurs, dont j'ai assuré la vie à partir de... J'avais 20 ans et il fallait le faire. Et donc, si vous voulez, quand je regarde un peu le tracé long, je me dis que je n'ai pas des mérités par rapport à ce que j'ai reçu comme enseignement, à ce que j'ai accueilli comme orientation. Mais c'est quand même par hasard que je suis arrivé au barreau. Au début, je voulais être administrateur, je voulais être inspecteur des finances. C'était le rêve de mon père. Et donc, de ce point de vue, c'est ça. Mais en même temps, je me dis quelquefois, j'ai été imparfait dans certains domaines. J'aurais dû en faire plus. Je regrette d'avoir pas fait un certain nombre de choses. Ou alors, j'ai été bridé, je me dis, j'ai été bridé par des considérations bourgeoises. Réussir une profession, gagner de l'argent un peu, pas trop, mais enfin gagner, pour pouvoir distribuer aussi autour de soi. parce que j'ai des enfants. Mes enfants, ils n'ont pas connu ma vie. Ils sont exigeants. Ils sont d'une nouvelle génération. Je ne peux pas les brimer. Donc, tout ça se mélange. Et si je dois passer au filtre, je me dis, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal, mais, je répète, j'aurais pu faire plus. Vous avez, malheureusement, c'est ma dernière interrogation, Roland Dumas, vous avez à plusieurs reprises évoqué avec beaucoup d'émotion votre père, un héros fusillé. Aujourd'hui, miraculeusement, il serait là, en face de vous. Est-ce qu'il dirait, je suis fier de mon fils ? C'est ce que je souhaiterais qu'il me dise. C'est ce que je souhaiterais qu'il me dise. Et je dois dire que j'ai trois enfants. J'ai une fille, j'ai deux garçons. Et des deux garçons, il y en a un qui est très difficile, très sensible. Et de temps en temps, quand j'ai un élan vers lui, parce qu'il y a la vie, il faut quand même faire face. J'ai fait face souvent. Et donc, il faut faire face, plus ou moins brutal, parce qu'il ne faut pas fléchir. Et qu'il me dit, enfin, enfin, de l'air de dire, enfin, je te trouve. Enfin. Deux fois, il a fait ça. Et je dois dire que ça me touche. Ça me touche parce que j'interprète. Et en interprétant, je me dis, il a compris, ce n'est pas si mal. Merci infiniment. C'est moi qui m'en remercie, M. Abouca Girard. C'était formidable. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada